Bien le bonjour les webmasters, j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, on va répondre à la question d'un webmaster. Alors cette question, elle m'a été posée dans le groupe Facebook Freelance Webmaster francophone. N'hésitez pas à nous rejoindre, je mettrai le lien en description. C'est un groupe Facebook où on est une petite communauté de webmaster. On s'entraide, c'est bienveillant, il y a des conseils, etc. Donc, ce n'est pas à nous rejoindre, vous pourrez aussi poser vos questions que je pourrai relier ensuite en vidéo sur YouTube. Et du coup, cette question, c'est quoi aujourd'hui ? C'est à la mise en ligne d'un site, faut-il utiliser un PV de livraison ? Alors, pour répondre à cette question, je vous propose de le faire en trois parties. Premièrement, on va voir c'est quoi un PV de livraison. On verra que le mot PV de livraison n'est pas forcément adapté au contexte du web. Deuxième point, on va voir qu'est-ce que pourrait être un PV de livraison dans le monde du webmastering et un petit peu du développement. On verra, c'est un peu connexe. Et troisième point, je vais vous détailler l'autre chose qu'il faut faire en fait à la mise en ligne d'un site. C'est un truc impératif qu'on doit faire et qui vient un petit peu appuyer ce PV de livraison. Voilà. Juste avant d'aller plus loin, je me présente très rapidement si vous ne me connaissez pas déjà. Je suis freelance webmaster, webentrepreneur et digital nomade. J'aide les entrepreneurs à grandir sur Internet, mais j'aide aussi les personnes à devenir freelance webmaster en partageant mes conseils notamment sur YouTube et en partageant un petit peu mon activité avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'un PV de livraison ? C'est quelque chose, c'est un terme qu'on a déjà tous entendu une fois dans notre vie. Mais du coup, si on recherche un petit peu c'est quoi vraiment le terme de PV de livraison ? En fait, un PV de livraison, c'est un contrat, c'est un document que signe une personne au moment de la livraison. C'est-à-dire qu'on va avoir la personne, le constructeur. Et généralement, c'est souvent utilisé dans le domaine de la construction de maisons, d'immeubles, dans le domaine de la construction. Et du coup, on peut penser logiquement et naturellement que c'est valable aussi pour les sites Internet. Et c'est vrai qu'il y a souvent des connexions entre les deux mondes. Mais en gros, c'est un document dans lequel on va dire, voilà, moi en tant que constructeur, je vous livre ça et vous, en échange, vous signez ce document-là pour dire que vous avez bien reçu ce qui était prévu dans le terme d'un contrat. Alors, dans le cadre de l'activité de webmastering, ce que je peux vous dire, moi, c'est que le PV de livraison n'existe pas vraiment. Ça peut arriver sur certains projets, mais avec plus de, je dirais, de 15 ans d'expérience dans le monde professionnel, j'ai rarement vu des PV de livraison à la livraison d'un site Internet. Ce qu'on va faire, par contre, ce qui pourrait être la correspondance d'un PV de livraison, c'est de demander à son client de valider les fonctionnalités qui sont bien spécifiques. Je pense notamment, par exemple, à un formulaire contact, à un bouton de téléchargement d'un catalogue, à un ajout au panier, un paiement pour acheter un produit. Oui, ça, on va demander au client, à la mise en ligne du site. On va dire, cher client, voilà, le site est en ligne. Pouvez-vous me valider que les fonctionnalités que vous aviez demandées, donc X, Y, Z, ajout au panier, contact, etc., fonctionnent, et que vous receviez, par exemple, bien les mails, vous recevez les mails de contact, vous recevez bien les paiements, etc., etc. L'idée, c'est de valider que le process qu'on a mis en place fonctionne pour le client. Et du coup, un simple échange de mails est suffisant pour faire ça. On n'a pas besoin de signer un contrat pour valider le PV de livraison, d'accord ? Et maintenant, il y a autre chose qu'on doit faire à la livraison d'un site internet quand on est webmaster, et cette chose-là, c'est une checklist de mise en ligne. Et ça, j'en parle vraiment, j'ai une formation où j'aide les gens à devenir freelance webmaster, c'est quelque chose que je mets en avant, j'explique chaque étape. Mais en gros, la checklist de mise en ligne, c'est quoi ? C'est le fait de se créer une petite checklist qu'on va utiliser à chaque fois qu'on met en ligne un site internet. L'idée, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'être sûr de ne rien oublier parce que, je vous rappelais qu'on est des humains et parfois qu'on oublie de checker des trucs, donc ça nous permet de ne rien oublier, d'augmenter notre qualité de travail. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on met en ligne un site internet, eh bien, on check les choses pour voir si on n'a rien oublié de faire. Je pense notamment par exemple à un favicon. J'en entrerai dans le détail de la liste ensuite, mais voilà. Et enfin, eh bien, gage de qualité en fait pour votre client. Et du coup, si vos clients sont contents, ils vont vous recommander. Vous, ça va vous permettre peut-être d'augmenter vos tarifs, de facturer plus cher et du coup, de bien gagner votre vie en tant que freelance webmaster. Donc, la checklist de mise en ligne, elle est vraiment importante. On va voir comment la lier, entre guillemets, à notre PV de livraison webmasterien. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on met concrètement dans ces checklists de mise en ligne ? Je vais vous donner une liste non exhaustive de ce qu'on peut mettre dedans. Bien entendu, c'est un truc qui évolue. C'est un truc qui doit être adapté aussi parfois à certains projets. Mais en gros, les choses auxquelles on doit penser. Premièrement, c'est, je vous le disais, par exemple, le petit favicon. Vous savez, le petit favicon, c'est le petit icône qui s'affiche en haut dans les onglets de votre navigateur. Ça, c'est un petit détail, mais je trouve que c'est un côté professionnel qui va un petit peu montrer que vous allez aussi vous occuper des finitions du site internet. Deuxième chose, le SSL. Alors, qu'est-ce que c'est que le SSL ? C'est tout simplement le fait d'avoir un site qui est en HTPPS. Pourquoi ? Aujourd'hui et depuis quelques années, sachez que les sites qui ne sont pas sécurisés sont pénalisés au niveau des moteurs de recherche. C'est-à-dire que Google, dans son algorithme d'indexation des sites internet sur les moteurs de recherche, s'il a deux sites identiques, ce qui est pas probable, mais c'est juste pour l'exemple, à référencer, il va les mettre en avant. Il va mettre le site en HTPPS. Il va retirer le site qui est HTTP parce qu'il n'est pas sécurisé. D'accord ? Donc, c'est vraiment important. Je vois encore des gens qui font des sites internet en HTPPS. S'il vous plaît, arrêtez. Passez vos sites en HTPPS parce que vous pénalisez vos clients et vous-même. Troisième chose, optimisation de la vitesse du site. Pensez à optimiser la vitesse de votre site internet. Aujourd'hui, notamment si on utilise WordPress, il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Donc, pensez à l'optimisation du CSS, l'optimisation du JS, l'optimisation des images. Allez vérifier la vitesse de vos sites sur les outils externes comme Google PageSpeed, par exemple. Il y a vraiment tout un tas d'outils qui nous permettent de vérifier la vitesse d'un site. Et aujourd'hui, c'est vraiment un critère qui est aussi analysé par les moteurs de recherche pour choisir comment ils vont le positionner dans les moteurs de recherche. Un site rapide, c'est un site en général qui a beaucoup plus de chances d'être bien référencé. Donc, c'est ultra important et c'est de faire partie de votre prestation à la mise en ligne de vérifier que tout est bien optimisé, en tout cas le plus possible. Après, on peut vendre d'autres prestations ou aller encore plus dans le détail, mais bon, ça, ça demande plus de travail. Autre point, pensez à l'optimisation du référencement du site. Alors, vous n'êtes pas obligé de travailler tous les contenus, etc., mais faites un minimum vital au lancement. À ce propos, je ferai une vidéo très prochainement où j'expliquerai les points à ne pas oublier lors de la mise en ligne d'un site par rapport au référencement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, ça sera, je pense, dans 15 jours, vous abonner ou mettez la petite cloche comme ça, vous êtes sûr de ne pas la rater. Mais en gros, des choses importantes, c'est premièrement la sémantique utilisée sur le site. Pensez à la structure, vous savez, les titres H1, H2, H3, etc. Pensez à remplir les métades de description. Pensez à au moins mettre une image qui est optimisée avec la balise alt, etc. Et puis, avoir travaillé un petit peu les mots-clés, donc avoir des pages par mots-clés, etc. Bref, pensez à optimiser un petit peu tout ça de manière assez basique, mais qu'au moins que le site sorte avec une première couche de référencement qui est travaillée. Ensuite, pensez à utiliser les outils externes. Donc, typiquement, il y a les statistiques, donc Google Analytics. Le référencement aussi avec Google Search Console. Pensez à lier votre site avec Google Search Console. Pensez à mettre un sitemap, ça vous permet de gagner du temps en termes d'indexation de votre site. Pensez à utiliser Google Business. Google Business, c'est vraiment un outil gratuit qui permet de mettre en avant votre site et d'occuper un petit peu l'espace de droite dans les moteurs de recherche. Donc, ça, c'est bien. Ça permet de vous lier le site aussi à la plateforme Google Business, donc c'est top. Pensez à utiliser des services comme Google Recaptcha. Si vous avez des formulaires de contact, ça permet d'éviter d'avoir du spam. En général, les clients, ils apprécient quand on voit qu'on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de spam parce que c'est assez pénible pour un client recevoir du spam. C'est pénible pour nous, donc pour les clients, c'est la même chose. Pensez à tout ce qui est RGPD, bien que ça soit très ennuyant. Merci à les nouvelles lois. Ça date un peu maintenant, mais c'est toujours pénible. Pensez à mettre les politiques de confidentialité, les cookies, tous ces trucs un peu ennuyants, mais qui doivent être aujourd'hui intégrés à la mise en ligne d'un site internet. Pensez, si vous faites une ressonde de site, redirection 300. Et redirection 300, c'est quoi ? C'est le fait de dire, voilà, sur l'ancien site, j'avais par exemple une adresse qui était mondomaine.com.toto et puis sur nouveau site, cette adresse, elle n'existe plus. Si je vais sur slash toto sur nouveau site, eh bien, j'arrive sur une page 404. Eh bien, pensez à faire une redirection qui va dire que slash toto va sur slash mon nouveau produit pour ne pas perdre le référencement sur le produit toto, par exemple. C'est une description très rapide, mais voilà, l'idée, c'est de penser à faire les liens entre les anciennes URLs et la nouvelle URL pour ne pas perdre le référencement. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez rajouter à votre checklist, mais du coup, ce qu'il faut bien penser à faire, c'est à la fin que vous avez fait votre checklist, envoyez un mail en disant, voilà, cher client, moi aujourd'hui, dans le cadre de la mise en ligne du site, j'ai testé ça, 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 tout me semble OK. Maintenant, à vous de tester, c'est très important, il faut que vous testiez que le formulaire de contact fonctionne. Donc là, on revient un petit peu sur notre PV de livraison de webmaster, que l'ajout au panier fonctionne, que le paiement fonctionne, que vous recevez bien l'argent, que le téléchargement de catalogue fonctionne, voilà. Et à la suite de ça, on pourra considérer que le site est en ligne, donc merci de me valider par email, que tout est OK. Et ça, ça fait trace juridique, vous avez un email pour montrer que le client a validé ou pas ces étapes-là, donc juridiquement, non, vous n'avez pas de problème. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport au PV de livraison. Vous avez vu, en fait, le PV de livraison dans le monde du webmastering, ce n'est pas vraiment un document, un contrat, comme on pourrait le voir dans le monde de la construction. Ce qui est important, c'est de vous avoir des process de qualité pour bien checker que quand vous livrez un site internet, déjà, vous n'avez rien oublié en termes de qualité, de fabrication. D'accord ? Et ensuite, ce qui est important, c'est de demander à votre client par email, pour avoir une trace écrite, de bien valider les fonctionnalités bien spécifiques, les choses importantes, pour qu'une fois que le site soit en ligne, tout soit clair pour vous et pour le client. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça pousse le référencement. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi ou une question. Si je peux vous aider davantage, je ferai d'autres vidéos à ce sujet. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin sur le monde du webmastering et que c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à rejoindre. J'ai une petite formation gratuite qui permet de découvrir un petit peu les bases du webmastering. C'est 7 emails pendant 7 jours. Et ça donne accès aussi au groupe Facebook Freelance Webmaster Francophone. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501